Voici exactement ce que nos soldats musent dit dans le quatrain numéro 20. Il indique l'année du danger pour la Grèce. Marcheront dans les Alpes des armes. Le pouvoir de ces maniements sera grand. Ce qui sera sale dans les Alpes aura un pouvoir de peste. Dans ces notes marchera la laideur. En certaines circonstances, il connaîtra les heures de la herse. J'ai écrit l'angoisse des peuples de l'Europe. L'Europe sera sous le pouvoir des pluies et des grêles. Voici le quatrain numéro 20 de la cinquième centurie. De là, les Alpes, grande amour passera. Un peu devant naîtra monstre vapin. Prodigieux et subi tournera. Le grand Toscan a son lieu plus propin. Voici la première ligne du quatrain numéro 20 de la cinquième centurie. De là, les Alpes, grande amour passera. Voici la révélation. De Dieu seront ces notes qui marcheront, seront laissées les usages d'expression. Ce sera cela. Marcheront dans les Alpes des armes. Le pouvoir de ces maniements seront grands. Vous devrez gérer l'époque de l'année des Andes. De Dieu sera l'amour dans l'âme. Les mots élevés les avoir en cette époque. Ils furent passés afin de pouvoir faire le premier essai de la connaissance. Les heures deviendront vigoureuses et rapides, vers le mouvement au-delà des Alpes. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous connaîtrez la durée de l'existence pour les heures de l'air, ce qui passera. Ce pouvoir a été passé afin d'avoir la certitude. L'air des mots « rauques » sera amendé. L'âme de Dieu sera dans ses textes. À l'intérieur sera indiquée l'année du danger pour la Grèce. Les usages d'expression seront ça. Ce qui sera sale dans les Alpes aura un pouvoir de peste. Dans ces notes marchera la laideur. Par l'aide de Dieu sera indiquée la durée de l'existence. La « R » se passera. Ce pouvoir sera transmis. Ces armes qui transiteront par les Alpes seront des armes destinées à alimenter des armées secrètes et silencieuses qui se forment en France afin de faire régner la terreur. À ce moment-là, le peuple français sera en danger. Ces armées attendent que la France s'affaiblisse pour exercer un contrôle dans notre pays et dans l'Europe. Le conflit en mer rouge n'est que le début d'une lutte entre l'Orient et l'Occident. La Grèce devra se méfier de deux choses. La première, c'est son voisin le plus proche, la Turquie. Et deuxièmement, un tremblement de terre issu d'un volcan. N'oublions pas les volcans des Cyclades qui forment un chapelet d'îles de 400 km qui traverse toute la mer Égée. Ces volcans sont composés de six volcans, le golfe des Gynes, Milos, Santorin, Cors, Cali et Nisiros. Le danger viendra de là, car d'importants jugements de gaz ont été découverts dans les environs, qui risquent d'estabiliser l'équilibre souterrain. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 20 de la cinquième centurie. Un peu devant Nestre, monstre, vapin, voici la révélation. En ayant ce pouvoir d'expression, seront les idées de Dieu. Il faudra raconter ces années hantées. Tu tiens nettement la naissance des haines. Ce sera inscrit ici même les extrêmes de la terre. Les mots monstrueux qu'aura la planète avec les eaux, qui iront sur toutes les forêts. Ce sera la nudité première. Cette haine de la nature sera décrite par le pouvoir et les idées de Dieu. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce premier pouvoir des mots ira dans le Var. L'ère des mots parviendra en été. Le thème sera les mots du monde. En certaines circonstances, tu connaîtras les heures de la herse. Tu as l'âge pour avoir ce premier nantissement, cette prise de possession par les années hantées. Nettement, tu eus les études. Tu eus l'aide et les idées de Dieu en ayant ce pouvoir premier, pour unir les textes. Ce premier pouvoir ira dans le Var. Voici maintenant la troisième ligne du 4 à 20 de la cinquième centurie. Prodigieux et subi tournera. Voici la révélation. Ce pouvoir d'expression est prodigieux. Il faudra prodiguer l'ère des mots. Je les entends les redire. J'ai moi les yeux sur ce jeu des mots et donner la coutume d'expression. Il y aura cette thèse. Il faudra savoir les subir. En tête, tout cela tournera. Tu as l'urne et sa renaissance, indiquant les heures de cette ère qui seront rapeuses. J'entends cette époque. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous connaîtrez la durée de l'existence humaine et les heures de renaissance de l'énervement en cette époque. Tout cela sera dans la connaissance qu'il faudra subir dans votre tête. En ce temps, les cieux ont les yeux sur ces mots écrits. J'ai eu les justes et coutumes et j'ai écrit l'angoisse des peuples de l'Europe et l'époque de son pouvoir de peur. Vous connaîtrez la durée de la vie et les heures de l'énervement que vous subirez tous. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 20 de la cinquième centurie. Le grand Toscan a son lieu plus propain. Voici la révélation. Le lègue de ces textes sera aigre. J'ai géré l'année de l'étau des eaux hautes. Tous les êtres seront sous les eaux haussées. Ce cryptage est séquant. Vous aurez ces années dans la nasse. Tu as les premiers sons phonétiques avec les lieux. Sous les yeux sera ce pouvoir. En pratiquant encore plus la lecture de la coutume d'expression, ce sera propice pour l'air des mots, qui sera rehaussé en signification. Le pouvoir premier sera ce lègue. Il sera grand. Il faudra gérer l'année des Andes. Ce sera ensuite l'étau par les eaux haussées. Ce sera séquant. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les premières haines seront indiquées par ce pouvoir impropre de l'Europe. Elle sera sous le pouvoir des pluies et des grêles. Tu auras cette lecture aux brillantes visions en ayant les yeux sur ce jeu des mots. Tu auras les leçons des sons phonétiques contenant nos années de quête. Tous vous serez sous les eaux. Ce sera l'année des Andes dont le degré de danger est indiqué. J'ai géré la grêle. Tu es le réel relais par cette lecture des premiers propos. Le pouvoir sera par plus de lecture encore en ayant les yeux sur les leçons des sons phonétiques. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous remercie. Je vous remercie. » – Sous-titrage FR 2021